Les élèves n'apprennent rien, et en fait c'est normal. Pour lutter contre ce phénomène d'oubli, avec mes collègues, on a mis en place un projet, un projet ConicLasse. Je vais vous expliquer ce projet-là. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. Cette vidéo va être une vidéo d'avantage pédagogie où je vais vous exposer notre projet ConicLasse au sein de mon établissement. Une ConicLasse, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une classe normale dans laquelle on va employer des techniques pédagogiques issues des sciences cognitives. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez consulter un site de référence sur ce sujet-là. Il y a différents thèmes autour de la cognition qu'on peut aborder dans une ConicLasse, comme la mémorisation, la compréhension, l'attention, l'évaluation. Je vais donc vous expliquer tout ce qu'on a mis en place et c'est assez enthousiasmant. Alors en fait, dans notre projet, on a pris en compte tout un niveau, ce qui correspond à 5 5e. Ce projet va se dérouler sur deux ans et on a eu le soutien de la Cardi de Montpellier. Je ne me souviens jamais de ce que veut dire Cardi, donc je mettrais peut-être une incrustation ici ou là-haut. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Ensuite, et c'est ça le truc le plus intéressant dans le projet, c'est qu'on a 11 profs qui sont à l'intérieur. Ce qui est énorme. C'est génial. Alors dans notre projet, il y a deux aspects. Un aspect qui est lié aux élèves et un autre aspect qui est prof. C'est l'aspect prof qui franchement me porte en ce moment, puisque je coordonne un petit peu ce projet-là. J'en suis à l'origine avec un autre collègue aussi, qui a quitté notre établissement depuis. On était deux à lancer ce projet-là et ça prend des proportions super intéressantes. On va d'abord commencer par voir côté élèves. Comment ça se traduit concrètement ce projet Coniclasse ? Pour les élèves et en accord avec les collègues, on a mis en place un rituel commun pour tous les élèves de 5e. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes rituels de classe. Vous la verrez là-haut. Donc les rituels sont assez proches de ce que je fais tous les jours moi-même, mais ça inclut d'autres choses. Dans ce petit rituel, la première étape, c'est la préparation. On se met mentalement en condition pour suivre le cours. Pour le moment, on a fait un truc très simple qui est de prendre une grande inspiration, d'expirer longuement et de repenser au cours précédent. Deuxième étape, c'est la réactivation. On va réactiver des connaissances. Le professeur va poser des questions des autres matières. Oui, oui, oui. Ces questions ont été entrées par les collègues dans ce qu'on appelle une boîte à questions. On utilise pour cela notre ENT pour mettre en commun toutes ces questions-là. Et donc on réactive des connaissances d'autres matières. Des connaissances de la semaine précédente, mais également des connaissances d'il y a un mois ou deux mois, de manière à lutter contre la courbe de l'oubli. Donc c'est très intéressant pour le prof parce que moi, ça m'apprend plein de choses. Ça élargit ma culture générale. C'est super intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Ça permet de voir aussi ce que font les collègues dans leurs cours, de quoi ils parlent dans leur programme. Chose qu'on ne sait pas forcément parce qu'on n'a pas le temps d'aborder ce genre de questions finalement au quotidien. Ensuite, le prof pose évidemment des questions de sa propre discipline, toujours dans le même but, pour limiter l'oubli des notions et en même temps faciliter la compréhension du cours qui va venir, puisqu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité. On essaie en tout cas de rétablir les fondamentaux nécessaires, les prérequis pour suivre le nouveau cours en fonction de ce qui a été fait la fois d'avant. L'étape suivante, c'est l'implication. Donc les élèves sont impliqués dans les activités. Une façon de le faire, c'est qu'on se fixe des objectifs en tout début. Voilà, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire ça. Travail pédagogique peut-être plus classique, où on met les élèves en activité sur une tâche ou plusieurs tâches précises pour travailler et développer leurs compétences. Là, chaque collègue fait selon ses habitudes. La dernière étape consiste à faire le bilan, c'est quelque chose de très classique, sur toutes les choses qui ont été apprises. Les élèves s'en chargent, on repère les mots-clés importants, les choses qu'il faut retenir, et on note tout ça avec une trace écrite, et on voit si l'objectif qu'on s'était fixé est atteint ou pas. Ça, c'est notre rituel de classe. Mais ça ne s'arrête pas là ! Que nenni, mon ami ! Tous les professeurs ont mis en place ce que l'on appelle des fiches de mémorisation active. Ce sont des fiches qui mettent en parallèle des questions sur les essentiels du cours et les réponses associées. L'idée derrière cela, c'est que l'élève regarde la liste de questions et se teste tout seul pour savoir si, oui ou non, il est au point du point de vue des connaissances. Cette technique vient de l'effet testing, ou de l'active recall, autrement dit le fait de se rappeler de manière active les connaissances précédentes. Ça permet de les consolider dans le cerveau et donc de stabiliser les réseaux neuronaux mémoriels qui permettent de se souvenir, qui permettent de conserver toutes ces informations que l'on leur demande de retenir. Dans le cahier, pour faciliter le travail des parents, nous avons mis en place des icônes. Donc en regardant le cahier des élèves, dès qu'on tombe sur cette icône de cerveau, les parents ou l'élève savent que c'est quelque chose qui est important à retenir pour la suite. Enfin, l'autre volet majeur de ce projet, c'est les profs. Les profs de mon collège ont en grande majorité eu une formation coniclasse, donc ils savent déjà ce que c'est, comment ça fonctionne, ils ont déjà été sensibilisés au moins à la question. Et ce qu'il y a en plus dans ce projet-là, c'est que grâce à l'administration, nous avons des réunions mensuelles entre nous, entre tous les profs, les 11 profs qui font partie du projet. Pour faire le point, on n'a eu pour l'instant qu'une seule réunion, donc on a abordé le rituel de classe, voir comment ça s'était passé, et on a commencé à introduire les fiches de mémorisation actives où des collègues ont apporté leurs exemples de fiches et on a pu les partager et ont discuté. Si cela vous intéresse, je compte filmer ces réunions-là pour que vous voyez comment un projet pédagogique, et là on n'en est qu'au début, peut se développer au fil du temps et quelles ramifications cela peut avoir et comment ça peut encore s'améliorer et comment un projet peut, petit à petit, peut-être changer de voie, se réorienter en fonction des difficultés rencontrées. Voilà, je compte documenter cela. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Un autre aspect qui est fondamental dans le projet, ce sont les visites de classe mutuelle. C'est-à-dire, je veux tester un truc nouveau dans ma classe, je demande à un collègue s'il accepte bien de venir voir dans ma classe comment ça se passe pour avoir un regard extérieur sur ma pratique. Ou c'est un collègue qui est intéressé par ce que fait l'autre collègue et qui lui demande de faire une visite comme ça pour venir observer un truc en classe. Cela m'est arrivé le mois dernier où un collègue de technologie m'a demandé s'il pouvait venir voir un cours parce que ça m'intéressait de voir, notamment parce que je parlais un peu de construire une carte mentale avec les élèves. Donc, il voulait voir comment je m'y prenais. Et puis, du coup, ça lui a permis d'avoir d'autres idées et de voir comment, lui, il pouvait adapter ses propres documents de technologie pour ses élèves. C'est une façon d'enrichir ses pratiques et de faire évoluer sa pédagogie qui me semble fondamentale. C'est très compliqué de faire entrer un étranger dans sa classe. Personnellement, ça me terrifie. Ah, ça me terrifie. Mais j'avoue, j'avoue, ça me terrifie complètement. Mais ça me semble tellement nécessaire et tellement important. Et puis, comme je n'arrête pas de le dire à tout le monde, mais si bien il faut venir se voir les uns les autres que je me vois mal dire, ben non, tu ne viens pas. Donc, je prends sur moi, je me fais violence. Et il faut... Quand on a l'habitude et quand on est avec des gens avec qui on a confiance et je crois qu'on a une très bonne ambiance d'équipe à ce niveau-là, cela permet de... En toute humilité et en toute bienveillance, ça nous permet vraiment d'élargir nos horizons et de voir comment font d'autres collègues, comment ils s'adressent aux élèves, comment ils communiquent avec eux déjà, quelle est la relation qu'ils ont réussi à tisser avec eux, bien au-delà de toutes les différentes pratiques pédagogiques, parce qu'on est en travail avec l'humain, déjà, ne serait-ce que ça, quelles relations ils ont réussi à établir avec eux, ça me semble, et comment ils le font, ça me semble déjà super intéressant. Mais ce n'est pas tout. On a également des journées de formation, mais des journées de formation entre pairs. La veille de chaque vacance scolaire, on a une demi-journée de banalisé pour se former entre nous à différents outils numériques, par exemple, ou à différentes techniques d'enseignement. La semaine prochaine, on va avoir une réunion, justement, pour mettre en place notre premier atelier. Je compte le filmer pour vous montrer ça aussi, avec si les collègues sont d'accord, sinon je les flouterai et puis je leur ferai des voix de robots, ce sera aussi de toute façon très drôle. Mais on va voir comment on va organiser ça, parce que les profs ont des besoins. Là, on sera entre nous, on a tous des qualités, des qualifications différentes, et on va pouvoir, donc, je pense, échanger les uns des autres sur différents thèmes. Pour commencer, je sais qu'il y a des collègues qui sont intéressés par le numérique. Comment faire des quiz en ligne, par exemple ? Certains sont intéressés par des formations génialis, donc, ouais, je pense que je peux expliquer des petits trucs. D'autres sont intéressés par les cartes mentales, et certains sont intéressés partout. Là, on sera tous entre nous, et on va pouvoir échanger et se former mutuellement tout l'après-midi, échanger de pratiques, et essayer de faire des choses concrètes. Moi, j'imagine ça de manière très concrète. Je vous dirai comment ça va se passer. Si vous avez des suggestions, je suis preneur dans les commentaires. Voilà. Je pense que vous avez un peu de tout dit. C'est une vidéo toute simple entre vous et moi pour vous expliquer ce projet-là. Je ne sais pas trop où ça va aller encore. Je sais que ça va évoluer. Et donc, je vous propose de me suivre le chemin de l'évolution de ce projet au cours du temps, sachant que la semaine prochaine, on a une réunion d'équipe. Et la semaine suivante, le 18 décembre, avant les vacances de Noël, on a une après-midi de formation entre pairs pour découvrir de nouvelles choses. Et je pense que je suis très, très impatient de participer à ça. J'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez les séances cognitives ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Est-ce que vous avez déjà mené ce genre de projet-là au sein de vos établissements ? Et où est-ce que vous êtes familier avec la formation entre pairs, avec vos collègues ? Est-ce que vous parlez de pédagogie avec vos collègues ? Ou est-ce que vous parlez du dernier petit crétin qui a pissé sur un radiateur ? Je vais peut-être censurer ce passage-là. Bref, dites-moi tout en commentaire, parce que YouTube, c'est aussi pour moi l'occasion d'échanger énormément avec des gens avec lesquels je ne pourrais jamais échanger, donc c'est super important. Merci beaucoup de votre fidélité. J'ai la chance de faire ça. C'est un privilège et j'en suis ravi. En attendant la prochaine vidéo, où je vous montrerai aussi ce qui se passe côté coulisses, comment on organise toutes les réunions, etc. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt. J'espère vraiment que vous serez avec moi pour suivre ce projet-là, ça me tient à cœur. Allez, soyez heureux. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada